C'est-il en tout début d'après-midi ce mardi 15 août que l'avion de tourisme avait pris son envol de Loudin, dans la Vienne, en direction de la Baule ? A son bord se trouvaient trois personnes, dont le journaliste Gérard Leclerc, frère du chanteur Julien Clerc, a rapporté Le Parisien. C'est d'ailleurs lui qui était aux commandes du monomoteur Robin DR-400. Vers 12 heures, le contact avec l'avion a été rempli. Il s'est signalé une dernière fois et puis plus rien, a indiqué une source à Ouest-France. C'est seulement vers 19 heures que la carcasse de l'engin a été retrouvée sur la commune de Lavaux-sur-Loire entre Nantes et Saint-Nazaire, comme l'a indiqué Presse Océan. D'après le Parisien, un corps aurait été retrouvé dans la carcasse. Pour l'instant, on ne sait pas de qui il s'agit. Gérard Leclerc avait 71 ans. Au côté du journaliste, se trouvait Michel Monnory, 76 ans, fille de l'ancien président du Sénat, René Monnory et une amie à elle, a indiqué le quotidien Ouest-France. D'importants moyens ont été mis en place pour retrouver l'avion, gendarmerie et protection civile, mais aussi deux hélicoptères qui ont sillonné les airs alors que des équipes de plongeurs ont remonté la Loire. A 18h30, des débris ont été observés dans l'eau, ce qui ne laissait guère place à l'optimisme quant à l'issue de cette disparition d'avions. Gérard Leclerc était un pilote et mérite en plus d'être un journaliste de renom, grand reporter, présentateur, rédacteur en chef, éditorialiste politique, Gérard Leclerc était un pilote expérimenté, d'après l'un de ses proches, a rapporté Le Parisien. C'est un pilote régulier car il réside dans la région, a même confirmé Michel Richer, le président de l'aéroclub des Trois Moutiers au Télégramme, avant de préciser qu'il était adhérent depuis au moins 15 ans. L'appareil dans lequel il volait ce mardi appartenait à un aéroclub. Outre sa brillante carrière, il était marié depuis longtemps à Julie Leclerc, animatrice sur Europe 1. Ils ont eu trois enfants. Dans la Vienne, ils possédaient un vignoble aux Trois Moutiers, ville toute proche de Loutin, d'où s'est envolé l'avion de tourisme. Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BIA, a annoncé qu'une enquête allait être ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Agence C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada